Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir utiliser une autre plateforme décentralisée qui s'appelle Oneinch, qui est la seconde plateforme la plus utilisée dans l'écosystème crypto. La première étant Uniswap. Il y a plein de plateformes comme ça qui se développent de plus en plus. La différence qu'il va y avoir, si tu veux, entre Oneinch par exemple et Uniswap, c'est que Oneinch, ça va être ce qu'on appelle un agrégateur de DEX, un agrégateur de plateformes décentralisées. Uniswap, pour pouvoir faire des échanges d'une crypto-monnaie à une autre, on va devoir trouver des apporteurs de liquidités. Si je veux échanger des Ethers contre des USDC, il va falloir qu'au préalable, il y ait des personnes qui aient déposé dans la liquidité, si tu veux, d'uniswap, des Ethers et des USDC. Sauf qu'aujourd'hui, les plateformes décentralisées, il en existe énormément. Il en existe de plus en plus. Et donc, le problème, c'est que quelquefois, on peut avoir beaucoup de liquidités pour certaines paires d'échanges sur certaines plateformes décentralisées, et puis pas sur d'autres. L'avantage d'avoir des plateformes comme par exemple Oneinch, c'est que quand on va échanger par exemple des Ethers contre des DAI, lui, il va aller chercher le meilleur deal, entre guillemets, pour nous, à l'instant T, sur l'ensemble des plateformes décentralisées. Ce qui va nous permettre d'avoir une qualité d'exécution de l'ordre, si tu veux, d'achat ou de vente, tout simplement de swap, le mieux possible. Alors que si je le faisais à titre personnel, en allant vérifier la liquidité et les deals que je suis capable d'avoir sur Bancor, sur Uniswap, etc., ça va me prendre une éternité. Et puis en plus, c'est des taux qui varient chaque seconde. C'est-à-dire que des fois, je peux trouver un super deal sur Uniswap, et puis tout de suite, en fait, c'est parti parce que quelqu'un a déjà pris le deal. Donc en fait, si tu veux utiliser des agrégateurs de decks, ça te fera gagner énormément de temps. Ça ne va en plus même pas forcément te coûter plus cher, mais voilà, ça se développe de plus en plus. Et aujourd'hui, parmi tous les agrégateurs de decks qui existent, celui qui est le plus connu, c'est tout simplement Oneinch. Pour pouvoir utiliser Oneinch, il va falloir bien évidemment déjà que tu saches utiliser MetaMask, que tu saches utiliser ton Ledger aussi, parce que pour un souci de sécurité, savoir lier son Ledger avec son MetaMask, quelque chose d'extrêmement important. Si tu ne sais pas comment utiliser aussi Uniswap, j'ai fait un tutoriel également spécifique à Uniswap. Donc tout ça, c'est des points qui vont être importants pour toi si tu veux suivre correctement tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Si tu n'as pas vu ces vidéos, je te les remets juste en dessous de la vidéo, et ça te permettra de te mettre à jour et de suivre correctement ce tutoriel. Sur Uniswap, tu vas avoir la possibilité du coup d'échanger des crypto-monnaies les unes avec les autres de la même manière que sur Uniswap, sauf que l'avantage de Oneinch, c'est qu'on va pouvoir envoyer notre demande d'échange de crypto-monnaies les unes avec les autres sur un ensemble de poules de liquidités qui ne sont pas représentées que par exemple sur Uniswap ou que sur Bankor. On va pouvoir l'envoyer vraiment sur tout ce qui existe et d'avoir le meilleur deal, soit en termes de frais de transaction, soit en termes d'exécution, si tu veux, de transaction. La première chose à faire quand tu vas te connecter sur Oneinch, c'est déjà de connecter ton wallet. En fait, tu vas sur le site qui s'appelle oneinch.io. Je te remettrai le lien juste en dessous de la vidéo si jamais tu veux être sûr de tomber sur le bon site. Tu cliques dessus, tu arrives sur ce site. La première chose à faire, ça va être de connecter ton portefeuille. Là, tu vas arriver, tu vas avoir toutes ces possibilités qui vont se présenter à toi. Et comme tu peux le constater, Oneinch ne supporte pas qu'uniquement Ethereum. Tu peux également l'utiliser sur la Binance Smart Chain, sur Polygon, sur Optimism, Arbitrum, sur Clayton, sur Fantôme, Avalanche, la Gnosis Chain. Bref, tu vois, il y a plein de possibilités aujourd'hui qui existent par rapport à ça. Moi, je vais le faire sur Ethereum parce que c'est ça qui m'intéresse. Et parmi tous les portefeuilles qui existent, tu vois, il y en a plein aujourd'hui de disponibles. Ça peut être le Trust Wallet, ça peut être le Trésor, ça peut être aussi le Oneinch Web Wallet Connect. Peu importe. Moi, j'utilise tout le temps Uniswap. Comme ça, il n'y a pas de problème. C'est disponible sur toutes les plateformes que je te présente de toute façon et tu ne seras pas bloqué. Ça t'ouvre ta fenêtre Metamask. Tu rentres le mot de passe qu'il faut. Tu cliques sur déverrouiller. Et là, tout de suite, du coup, ça va te demander si tu veux bien connecter Oneinch directement à ton portefeuille Metamask. Donc là, je vais attendre quelques minutes le temps que ça se connecte. Voilà, je vais cliquer sur Suivant. Ça va le connecter. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai bien connecté mon portefeuille Metamask à Oneinch. Et d'ailleurs, je vais pouvoir retrouver les différents réseaux que je t'ai présentés tout à l'heure. Moi, pour l'exemple, je vais rester sur Ethereum. Et tu vois qu'en termes de fonctionnement, c'est vraiment très, très proche d'un Uniswap, en tout cas au niveau de la représentation que tu peux voir à l'écran. Si je veux échanger des Ethers contre des DAI, bon, ben voilà, je sélectionne le montant d'Ethers, le montant de DAI. Si je veux échanger des Ethers contre des USDC, je choisis les USDC. Voilà, tu as, on va dire, la fonctionnalité de base, la fonctionnalité est vraiment très simple. De la même manière que pour Uniswap, quand tu validais une transaction, si par exemple ça, ça m'intéresse et que je veux valider la transaction, ben je vais valider une première transaction qui va valider le contrat intelligent. Ça va m'ouvrir une fenêtre Metamask que je vais devoir valider pour pouvoir accepter la transaction. Je vais attendre quelques secondes, voire quelques minutes, le temps que la transaction soit validée. Je vais payer des frais de gaz. Et ensuite, je vais avoir un autre bouton qui va se mettre juste en dessous pour pouvoir accepter le swap. Parce que la transaction, elle ne se fait pas en une seule fois. Elle se fait en deux fois. Première transaction, on accepte le contrat intelligent avec les montants et tout ce qu'on a vu ensemble. La seconde, c'est juste la validation du swap, donc l'échange d'une crypto-monnaie par rapport à une autre. Donc, tu vas devoir payer deux fois des frais de gaz. Une fois que la transaction est effectuée et que tu as validé les deux transactions, tout simplement, tu retrouveras tes crypto-monnaies sur ton portefeuille Metamask. Et tu pourras après décider d'ajouter ou de retirer les tokens ou de faire les échanges que tu souhaites par la suite. Là, c'est vraiment la fonctionnalité de base d'UniSwap. Sache que tu as aussi la possibilité de placer des ordres limités. Là, tu vois, j'ai placé ici l'ordre limite. Donc, tu peux le faire notamment en utilisant Ether. Je vais me mettre ici. Alors, pas Ether, on va mettre par exemple USDC. Voilà. Par exemple, si je veux mettre un ordre limité, tu te souviens, j'en avais déjà parlé à plusieurs reprises, mais un ordre limité, c'est de dire, tiens, si je veux échanger cette crypto-monnaie contre cette autre crypto-monnaie à partir de tel prix, eh bien, il va falloir le faire. Je ne suis pas obligé d'être devant l'écran tout le temps pour pouvoir effectuer une transaction. En général, quand on place un ordre limité, c'est soit pour le revendre plus cher que le prix du marché actuel ou pour acheter plus bas que le marché actuel. C'est toujours pour faire un meilleur deal que si je le fais maintenant. Si je fais un ordre au marché, c'est ce qu'on fait là en fait en effectuant un swap, c'est un ordre au marché, soit j'achète, soit je vends une crypto-monnaie mais au cours actuel du marché. C'est rarement la meilleure manière de le faire parce que le marché, il est ce qu'il est aujourd'hui, mais peut-être que si j'échange une crypto-monnaie aujourd'hui, peut-être que ma crypto-monnaie, elle aurait pu prendre un peu plus de valeur par la suite. On ne sait pas. Tu vois, on n'est pas de vin mais c'est à ça que servent aussi les ordres limités. Ça ne veut pas forcément dire que cet ordre sera validé. Si tu dis, je ne sais pas, je veux que demain, si l'Ether descend à 3 euros, je veux acheter 500 Ethers, il y a très peu de chances que l'Ether descendre à 3 euros. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être que sur le euro des hasards, ça peut arriver un jour mais tu vois, en termes de probabilité, il y a quand même très peu de chances que ça arrive. Donc, ce n'est pas parce que tu vas mettre un ordre limité ici que tu arriveras forcément à obtenir les infos que tu auras mis ici. En tout cas, sache que ça existe. Tu vas pouvoir déterminer des ordres, par exemple, pour une heure, un jour, trois jours, etc. jusqu'à même, jusqu'à trois ans. Tu vois, tu peux placer des ordres limités jusqu'à trois ans et les frais de gaz que tu payeras ne seront en réalité payés qu'à partir du moment où ta transaction est validée. Si l'ordre limité que tu places là aujourd'hui n'est jamais validé, tu ne payeras jamais tes frais de gaz. Tu vois, mais ça peut te permettre d'avoir un peu plus de largeste d'esprit, je ne sais pas ce qu'on peut dire ça, mais de te laisser plus d'espace à penser à autre chose plutôt que de suivre le cours des crypto-monnaies tous les jours parce que si tu suis le cours des crypto-monnaies tous les jours, souvent, c'est quand même assez compliqué si tu veux, émotionnellement parlant puisqu'il y a quand même énormément de volatilité. Donc, s'il y a certains prix qui te semblent pertinents, ça peut être à l'achat ou à la vente de certaines crypto-monnaies, n'hésite pas à utiliser les ordres limités de Oneinch. Franchement, ça fonctionne très très bien. Moi, j'en ai fait des centaines au jour d'aujourd'hui, donc je sais que ça fonctionne très très bien et ça te permet de te focaliser sur des choses qui sont quand même beaucoup plus intéressantes. Au début de cette vidéo, je t'avais montré dans l'onglet trade le mode vraiment le plus simple qui existait, juste pour effectuer le swap d'une crypto-monnaie par rapport à une autre. Si par contre, tu veux aller ici dans le mode classique ou le mode par exemple peer-to-peer deal, ça va être un petit peu plus compliqué. Pour l'instant, tout ce qui est peer-to-peer deal, franchement, je t'invite à le mettre de côté pour l'instant parce que c'est assez complexe, assez compliqué et je n'ai pas forcément envie de te l'expliquer dans cette vidéo. Toi, les trois que tu vas être amené à utiliser, c'est celle-là. Si tu passes sur le limit order comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, tu vas arriver sur cette interface que je t'ai tout simplement montré. Si tu vas sur le classique mode, tu vas retomber sur l'onglet swap mais derrière, l'avantage, c'est que tu vas avoir les graphiques liées à la paire d'échanges qui t'intéressent, voir s'il y a quelques fluctuations. des protocoles que tu vas pouvoir être amené à utiliser, les différents échanges de disponibles, etc. Tu auras plus d'informations que si jamais tu restes en fait sur l'onglet là mode simple. Donc, il n'y a vraiment pas plus compliqué que ça en réalité quand tu veux échanger une crypto-monnaie contre une autre avec Oneinch. Ça va te permettre d'avoir des ordres d'exécution qui vont être nettement plus pertinents et nettement plus intéressants pour toi parce que ça va envoyer l'ordre sur l'ensemble des plateformes décentralisées alors que sur Uniswap, ça va rester uniquement sur Uniswap. Tu as la possibilité de rentrer sur des paramètres un petit peu plus techniques, un peu plus complexes que je ne vais pas t'évoquer trop en détail dans cette vidéo. Tu vas pouvoir par exemple déterminer le prix de gaz, le niveau des frais de gaz que tu es capable de payer. Sache que plus tu vas payer des frais de gaz importants, plus ta transaction sera rapide et moins tu vas payer des frais de gaz, moins ta transaction sera rapide et il peut même arriver quelques fois que ta transaction soit bloquée si jamais tu payes des frais de gaz qui sont trop faibles. Donc là pour le coup, si ça arrive, il va falloir que tu augmentes tes frais de gaz. Donc attention, moi en général, je reste soit sur du market, soit sur de l'agressive. Si jamais j'ai envie que ma transaction passe rapidement, tu vois, je passerai sur de l'agressive. En dessous, si tu veux gérer ce qu'on appelle le slippage, tu vas pouvoir ici le sélectionner. En général, plus on va être sur des coins ou des tokens qui vont être illiquides avec une faible liquidité, plus on va s'autoriser un slippage important. De manière générale, c'est quand même très bien géré et puis si tu es débutant, je t'invite vraiment à rester sur les bases, sur des gros tokens, des gros projets qui sont connus. Tu n'auras pas de problème au niveau du slippage, ça sera quand même plutôt bien géré. Si après, tu as un profil intermédiaire ou plus avancé, tu vas pouvoir t'aventurer sur des projets plus risqués et après, peut-être déterminer un slippage spécifique en fonction de certaines poules de liquidité mais je le rappelle, c'est plutôt pour des profils avancés. En dessous, je t'invite vraiment à ne pas y toucher. C'est pour les profils vraiment avancés pour le coup donc je n'en parle même pas dans cette vidéo. S'il y a un projet que tu ne retrouves pas, tu veux échanger des USDC contre un projet que tu ne retrouves pas ici, je l'ai montré comment il fallait faire sur le tutoriel sur Uniswap pour récupérer notamment le numéro de contrat d'un projet spécifique. Pour ça, tu vas en général sur Etherscan, tu tapes le projet en question, tu recherches le numéro de contrat, tu le colles ici et tu vas tomber tout de suite sur le projet qui t'intéresse. Je vais te montrer un exemple rapide pour te montrer comment ça fonctionne. Tu vas sur Etherscan. Là, on va taper par exemple le mana de Decentraland. Je clique dessus, je le sélectionne. Là, je copie l'adresse du contrat. Je vais ici, je vais là et je colle l'adresse et là tout de suite, je vais trouver mon projet. Faire attention de ne pas sélectionner n'importe quoi. L'avantage des plateformes décentralisées, c'est qu'on n'a pas d'intermédiaire. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun filtre et tout le monde peut lister un peu n'importe quoi. Il faut faire vraiment attention par rapport à ça. Soit, en fait, tu le fais ici, tu colles ton contrat ici, soit tu cliques sur le petit plus. Là, il y a un petit plus, je fais CTRL V, je récupère aussi le mana directement là. Et puis, sinon, derrière, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Je t'ai montré Uniswap, je t'ai montré Oneinch. Moi, maintenant, j'utilise presque exclusivement Oneinch parce qu'il y a des ordres d'exécution nettement plus intéressants que juste sur Uniswap. Mais les deux sont très bien donc franchement, n'hésite pas à les utiliser. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Sache que sur cette chaîne, je parle d'investissement, je parle d'entrepreneuriat, je parle de finances personnelles, d'indépendance, de liberté financière. Donc, si c'est des sujets qui t'intéressent, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que je publie très régulièrement du contenu sur cette chaîne, sur tous les sujets que je viens de t'évoquer. Si tu veux aller plus loin avec moi, je te mets tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir et je te retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt !